Salut c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que tu vas bien ça y est je suis papa je suis papa voilà ça fait neuf mois qu'on me dit que je vais être papa et pourtant j'y crois toujours pas c'est une petite fille qui vient de naître elle s'appelle Eva et je voulais partager ce moment là avec vous il va pas avoir de vélo dans cette vidéo elle va pas avoir d'action c'est juste pour partager ce petit moment de bonheur et je parle pas très fort parce qu'elle est juste ici à côté de moi je vais vous la représenter à la fin de la vidéo je voulais vous parler de cette expérience comment ça s'est passé les premières semaines toutes mes inquiétudes mes découvertes j'ai découvert plein de trucs en deux semaines il y avait plein de trucs je m'y connais en vélo je m'y connais en mécanique je m'y connais en plein de trucs mais en bébé non je n'y connaissais pas alors bon ces derniers temps c'est vrai que c'était pas trop vélo tout terrain que je disais c'était plutôt papa débutant c'était ce bouquin là voilà quand j'ai appris que j'étais papa j'y croyais pas pour moi honnêtement et je pense que comme beaucoup de pères on m'a dit que j'allais être papa j'ai dit bah ouais ok super yes cool j'étais content voilà super content mais honnêtement je m'en rendais pas trop compte d'un mois deux mois trois mois neuf mois et jusqu'à ce moment là bah pour moi c'était c'était pas vraiment concret c'était voilà j'allais être papa mais je me rendais pas vraiment compte de ce que ça allait être jusqu'au jour je pense que là où j'ai pris conscience c'était vraiment au moment où il a fallu partir à la maternité c'était l'urgence on est parti très vite on se souvient très bien c'était un vendredi on était allé mardi voir la sage-femme qui nous avait dit vous inquiétez pas votre bébé va pas sortir tout de suite vous pouvez être tranquille vous avez le temps vous allez aller jusqu'au terme puisque le terme c'est normalement le 4 septembre qu'on s'est dit bon vas-y tranquille moi j'avais prévu d'aller sur une démonstration là dans le sud ouest donc assez loin quand même cinq heures on s'était beaucoup posé la question est ce que j'y vais ce que j'y vais pas voilà c'était une prise de risque et on s'était dit bon la sage-femme nous a dit ça craignait rien donc tu peux y aller donc là je devais partir le samedi midi seulement le vendredi soir voilà il ya eu un déclic a commencé à perdre les os et là il a fallu aller à l'hôpital très vite quatre heures du match je m'en souviens très bien c'était la première nuit blanche qu'on s'est faite finalement puisque j'étais en panique on savait pas trop s'il fallait y aller tout de suite ou pas on nous a dit faut attendre bon bref on y allait que à quatre heures du mat le temps de faire les consultations ça fait cinq heures du mat tout ça et là ils nous disent bah écoutez madame monsieur on va on va vous garder là c'est c'est le grand jour samedi 24 août et ben ok c'est parti interminable honnêtement c'est pas pour tout de suite ils nous ont dit mais il fallait quand même rester donc on est resté et après une deuxième nuit blanche c'était compliqué c'est dur quand on est un homme on peut pas vraiment faire grand chose on peut juste accompagner notre copine bah quand on est pris dans ce truc honnêtement pas du tout comme on voit la télé rien à voir et là j'étais dans la salle d'accouchement j'ai voulu moi c'était comme une expérience extraordinaire j'ai voulu être présent tout le temps tout le temps je voulais tout voir je voulais tout savoir comment ça se passait du coup j'étais présent du début jusqu'à la fin pour l'accompagner et honnêtement je regrette pas parce que c'est vraiment une occasion exceptionnelle c'est la première fois qu'on voit son bébé on voit sa tête sortir on voit tout une journée inoubliable j'avais vraiment envie de le vivre voilà 25 août bébé eva eva on l'appelait comme ça c'est une petite fille et là bas voilà c'était le début d'une on dit une nouvelle vie mais moi j'ai pas envie de dire une nouvelle vie c'est plutôt un nouveau chapitre on va dire dans ma vie parce que je vais pas changer ma vie pour autant mais ça va voilà il ya un nouvel élément qui va se rajouter à notre famille à ma vie à plein de choses une nouvelle organisation plein plein de trucs nouveaux pour moi moi qui suis un petit peu bordélique un peu à m'organiser au dernier moment il ya plein de choses que j'ai appris maintenant que je suis papa genre par exemple des couches pour moi les couches bon bah c'est une couche quoi un truc que tu mettais autour des fesses et basta quoi non je regarde une couche disait moi y'a un très jaune ça doit être la déco tu vois là là ce trait là maintenant très jaune pas de pipi très bleu pipi ou caca et même maintenant des indicateurs pour dire que ton bébé a fait pipi ou caca quoi c'est un truc de fou les biberons pareil il ya dix mille formes de tétines c'est n'importe quoi tu vas dans un magasin de bébés je sais pas si vous y êtes déjà allé mais je sais pas un biberon et une tétine en fait ça j'en savais rien quoi moi je suis allé là dedans il ya un rayon il fait dix mètres de l'art ça tant que t'es pas papa tu peux pas le tu peux pas le connaître tu peux pas le vivre et puis voilà quoi bah du coup j'ai dû changer un petit peu ma vie t'as le dauphiné libéré c'est le magazine près de chez nous qui vient on vous propose une photo pour mettre dans le journal et tout au niveau du bois c'est cool vas-y notre fille c'est déjà une star est dans le journal attends je vais vous trouver d'ailleurs je vais vous le trouver ce journal là c'est pas beau ça elle est déjà dans le journal et tout c'est une star donc voilà c'était vraiment ça la sortie de la maternité bref ça durera trois quatre jours et puis après tu rentres chez toi et puis après tu tu débrouilles j'étais un peu perdu mais je me suis dit qu'il ya des milliards de gens qui ont déjà eu des enfants des gens voilà qui vivent dans des conditions beaucoup plus extrêmes que nous qui ont réussi à éduquer leurs enfants je me dis bon ben voilà on va apprendre sur le terrain et puis voilà on se débrouille très bien tu as l'air d'être en bonne santé voilà finalement ça fait un peu peur c'est ce nouveau changement mais bon on s'y habitue et d'un côté on n'a pas le choix de deux on veut le meilleur pour ses enfants donc on fait tout pour même si elle pleure c'est pas comme s'il fallait aller travailler à quatre heures du mat là on se lève on a les yeux grands ouverts on est content de lui donner son biberon lui changer sa couche qui puis voilà quoi c'est ça les enfants peut-être parmi vous il ya des il ya des parents il ya des enfants qui ont des petits frères ou des petites soeurs comme ça donc vous connaissez et voilà maintenant c'est juste à savoir si elle va faire du vélo pas ça c'est la question j'ai trop envie de voir dans le futur et savoir ce qu'elle va faire comme sport ce qu'elle va ce qu'elle va devenir enfin si je pouvais voir dans le futur ce serait vraiment un rêve moi je veux pas l'influencer en tout cas il ya mon il ya mon sponsor kenny racing qui fait mes maillots et tout ça qui lui a fait petite gigoteuse bon c'est plus pour les garçons à la base mais bon après tout et c'est pas trop mignon ça hâte de l'avoir bon là c'est un petit peu grand c'est six mois donc si on peut la mettre sur un vélo rapidement ça serait vraiment chouette elle fera bien ce qu'elle veut mais bon c'est cool c'est trop mignon je vais vous la montrer rapidement mais elle dort non la bébé va voilà là elle a trois semaines elle grandit très vite là maintenant elle fait bien plus que 4 kg 6 7 biberons par jour donc elle mange bien ça elle mange bien vidéo très simple j'espère qu'elle vous a plu bon là on est en train de la réveiller ça va être l'heure du biberon donc je vous dis à lundi 18 heures comme d'habitude pensez à vous abonner pensez à liker pour la petite eva ça lui fera plaisir de voir un maximum de like pour sa première vidéo si là bon ride ciao les gars ok les gars maintenant c'est à vous de vous abonner à lâcher le gros pouce bleu et ma nouvelle boutique en ligne est disponible c'est sur orélienspontenoir.fr à la semaine prochaine ciao